Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans les coffres à jouets. Aujourd'hui, on va parler d'une petite voiture qui a presque tout d'une grande. Presque 60 ans après leur premier tour de roue, les Hot Wheels continuent de briller comme au premier jour. La toute puissance de leur propriétaire, Mattel, leur a permis de doubler la concurrence et d'établir des records de vente inimaginables. Au moment où je vous parle, ce sont presque 17 Hot Wheels qui sont produites chaque seconde, ou un demi milliard par an. Pourtant, ces petites autos américaines reviennent de loin. C'est que le format 1.64ème est longtemps resté l'apanage des fabricants du vieux monde, avec en tête l'anglais Matchbox et dans sa roue le français Majorette. Alors comment les Hot Wheels ont-elles rattrapé leur retard ? Quel lourd secret cachent-elles sous leur capot ? C'est ce qu'on va tenter de savoir dans une vidéo qui commence sur les chapeaux de roue. Hot Wheels est donc une marque du géant du jouet Mattel. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler à moult reprises de l'une de ses cofondatrices, Ruth Handler, rendue célèbre pour avoir inventé la poupée Barbie. Un nom inspiré par sa propre fille, Barbara. Hot Wheels aura été créée par son mari, Elliot Handler. Et lui aussi se serait inspiré de l'un de leurs enfants, Kenneth, qui a également donné son nom à Ken. C'est en voyant Kenneth jouer avec une voiture Matchbox, qu'Elliot Handler aurait eu l'idée de produire ses propres autos miniatures. Une idée qu'il va garder sous le coude pendant une douzaine d'années, car le marché est alors trusté par la concurrence européenne. Un marché embouteillé avec déjà des centaines de modèles proposés à la vente. D'ailleurs, l'un des premiers produits Mattel liés aux petites voitures est une boîte de rangement commercialisée un an avant les premières Hot Wheels. Oui, c'était pour ranger la concurrence. Mais en homme d'affaires avisé, Elliot Handler remarque dans un premier temps que les modèles proposés sont quasiment tous inspirés de véhicules anglais, français ou encore allemands. Des voitures que les enfants américains ne connaissent pas, et qui sont très éloignées des monstres rutilants produits par General Motors ou Ford. Une fois n'est pas coutume, c'est grâce à l'échec d'un concurrent que les choses vont pouvoir changer. Au milieu des années 60, Dinky Toys s'était essayé aux voitures destinées au marché US, en créant une ligne de production dédiée à Hong Kong. Mais la faible qualité finale et des problèmes de trésorerie vont pousser Mécano, maison mère de Dinky, à vendre l'usine sino-britannique à Mattel en 1967. Il n'en fallait pas plus pour que Elliot Handler relance son idée de petite voiture américaine. Mais il lui faut la certitude qu'ils en vendront assez pour rentabiliser l'opération. L'objectif est donc fixé à 5 millions de petites voitures vendues tous les ans. 5 millions ! Un chiffre qui paraît déjà un peu fou aux employés de Mattel. Pour l'atteindre, ils vont devoir rouler sur la concurrence. Et pour ça, il leur faut un plan. Comme je le dis, le secteur est déjà pris d'assaut. Les chambres d'enfants regorgent de petites voitures, de garages et autres tapis routiers. Avec ses tarifs agressifs et ses petits packaging à tiroir qui rappellent des boîtes d'allumettes, Matchbox a pris quasiment 15 ans d'avance. Mais la révolution offerte par Elliot ne sera pas uniquement marketing. Ses Hot Wheels doivent totalement changer la manière de jouer aux petites voitures. Pour commencer, fin 1966, il fait appel à un designer automobile ayant travaillé chez General Motors. Henry Bentley Bradley. Habitude et custom, le jeune homme réalisé régulièrement sous pseudonyme, des dessins publiés dans la revue Hot Rod. C'est qu'au même moment, les enfants du baby-boom, devenus adultes, se jettent sur ces véhicules tellement modifiés qu'il en devient parfois impossible de deviner l'origine. Et justement, Elliot insiste pour que leurs petites voitures prennent des lignes futuristes et agressives. Harry va finir de le convaincre en lui présentant une miniature de sa propre camionnette El Camino avec quelques accessoires supplémentaires. Il n'en fallait pas moins pour que Mattel lui en demande plus. Harry réalisera 11 des 16 premières voitures Hot Wheels. Mais une belle carrosserie, ça ne suffit pas. Après tout, que demande-t-on à une petite voiture ? Eh bien, de rouler, tout simplement. Puisqu'elles reproduisent des monstres moteurs surgonflés, quoi plus normal que les Hot Wheels aillent plus vite que la concurrence. Il faut donc proposer des courses. Un thème très à la mode à l'époque, chez les scouts américains. Depuis 1953, les louveteaux de tout le pays s'entraînent en vue du derby de Pinewood. Une course qui voit chaque concurrent recevoir un kit avec un morceau de bois et quatre roues. Il leur faut scier, marteler et peindre leurs bolides avant de les lancer sur une piste qu'elles dévalent grâce à la gravité. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette tradition grâce à un vieil épisode de South Park. Bon, Elliot n'a pas l'intention de vendre des voitures en kit. Mais il tire là l'occasion de faire mieux que les concurrents. Il demande à son ingénieur maison, Jack Ryan, un vétéran qui avait travaillé à la conception de missiles pendant la guerre, de réaliser un essieu capable de limiter les frictions et donc de booster les performances de leurs véhicules miniatures. Jack Ryan va se servir d'un vieux stock de pièces métalliques conçues à la base pour des boîtes à musique Disney. Censées se clipser sur des guitares factices, elles sont pliées de manière à offrir un peu d'amorti. Et contrairement aux autres marques, les roues sont particulièrement travaillées. Elles sont taillées dans la masse avec cinq branches inspirées des voitures de course, mais surtout une ligne rouge à l'intérieur du pneu. Il leur faut maintenant tester leur châssis. N'ayant pas encore les créations d'Harry sous la main, les designers vont utiliser une carcasse de Chevrolet Matchbox. Le résultat est sans appel, la voiture roule bien plus longtemps qu'avec ses roues d'origine. Elliot est maintenant assuré qu'il dispose des meilleurs produits du marché. Mais il faut encore le prouver. Pour leur concours, les Scouts disposent de longues pistes en bois hautes de presque 2 mètres. Mais impossible de reproduire ça dans une chambre d'enfant. Pourtant, cinq ans plus tôt, un inventeur américain du nom de Jerome Lemelson avait déposé un brevet pour une piste de course avec boucle aérienne, fabriquée entièrement en plastique et surtout démontable. Mattel décide de reprendre l'idée à son compte pour ses Hot Wheels. Ce qui provoquera un procès retentissant dans les années 80 que Big M gagnera en appel. Cette piste en plastique, beaucoup moins chère que les versions électriques, encore réservée aux plus riches, va permettre à Mattel de prouver sa supériorité. Car les commerciaux de Mattel ne se contentent pas d'y faire rouler des Hot Wheels. Ils y placent aussi des Matchbox, pour mieux les ridiculiser. La légende raconte que lors d'une présentation au responsable de la chaîne de magasin Kmart, l'agent de Mattel aurait commencé en faisant dévaler un produit concurrent, qui aurait descendu la pente lentement avant de se planter au premier virage. A la différence de la Hot Wheels, qui aurait foncé dans les chicanes sans aucun souci. Cela aurait vraiment impressionné Kmart, qui aurait passé commande pour 50 millions de Hot Wheels, 10 fois plus que les prédictions audacieuses faites par Mattel. Mais les problèmes vont également commencer à pointer leur nez. Tout d'abord, Henry Bradley avait eu la mauvaise idée d'inclure une Corvette de 67 dans cette première série, alors même que le design de la voiture n'avait pas encore été dévoilé au public. Après quelques tergiversations, General Motors décidera de ne pas les attaquer, au prétexte que la petite voiture pouvait leur faire de la pub. Et la même situation se reproduira 15 ans plus tard, avec pour résultat des menaces de la part du géant de l'auto, motivant Mattel à se lancer dans la science-fiction fantasy avec Jace et les Conquérants de la Lumière. Mais ça, c'est une autre histoire. De toute manière, Harry Bradley ne croit pas vraiment à sa carrière de designer de Hot Wheels. Il passe la main à son camarade Gilles Ford, qui venait de quitter Chrysler. Pourtant, le succès est fulgurant, laissant toutes les autres marques dans le bac à sable. Mattel ne vise alors que les enfants, et il arrive que des modèles de test sortent de l'usine et se retrouvent en magasin par inadvertance. D'ailleurs, les consommateurs remarquent déjà des différences et des variantes sur un même produit. La chose s'explique par l'absence de communication entre les deux sites de production. Le premier est situé à Hong Kong, mais Mattel a sécurisé sa position en maintenant une usine en Californie. Problème, les véhicules made in USA sont beaucoup plus grossiers que leurs cousins venus de l'autre bout du monde. Alors après quelques mois, toute la production est dérivée vers l'Asie. Mais parmi les milliers de modèles proposés par Hot Wheels à travers son histoire, le plus célèbre et le plus cher est sans aucun doute le Pitch Bomb. Un van Volkswagen T2 digne des Beach Boys avec ses deux planches de surf accrochées à ses côtés. Mais Mattel souhaite que tous ses produits Hot Wheels soient compatibles avec ses circuits. Et après des tests de tenue de route, les designers vont décider de grandement modifier le véhicule. On l'élargit et on supprime le toit pour une meilleure stabilité. Et puisque les modèles de tests ont été produits pour rien, on décide de les offrir à des employés pour leur éviter la poubelle. Le Pitch Bomb est aujourd'hui considéré comme l'un des jouets les plus chers de la planète. Comptez un bon 600 dollars pour le modèle commercialisé. Et les versions tests s'échangent aujourd'hui pour plus de 120 000 dollars. Mais revenons à notre histoire. En 1970, Hot Wheels voit arriver un certain Larry Wood, lui aussi designer automobile. Il créera la mythique Tree Baby et restera chez Mattel pendant presque 60 ans. D'ailleurs, c'est Larry qui créera la plupart des monstres aux plantes de Jace. J'en ai déjà parlé, le lien est toujours dans la description. La même année, Hot Wheels en profitera pour investir les vraies pistes de course. En sponsorisant deux coureurs de dragsters, McEwen et Predom, surnommés le Serpent et la Mangouste. Les deux pilotes sont alors au sommet de leur gloire. Et les miniatures de leur véhicule vont s'arracher comme des petits pains. Pendant deux ans, ils apparaîtront dans plusieurs spots télévisés. Ce qui permettra aux courses de dragsters d'atteindre le grand public. Mais le début de la décennie 70 va s'avérer particulièrement douloureuse. Après avoir subi le choc pétrolier, qui met un coup d'arrêt temporaire au pétrole à bas coût, le coup pendler doit répondre d'accusations de malversations financières. Après avoir publié des comptes truqués, l'entreprise est placée sous la surveillance de la SEC. Ruth et Elliot, qui crieront pourtant de ne pas avoir été prévenus par leur directeur financier, sont condamnés à payer une amende de 57 000 dollars, l'équivalent de 350 000 dollars d'aujourd'hui. Une broutille en comparaison de leur fortune personnelle. Mais pour pallier au scandale, ils sont poussés à la démission par le conseil d'administration de l'entreprise qu'ils avaient pourtant cofondé. La production des Hot Wheels va être impactée par cette période de disette. Les nouveautés se comptant sur les doigts d'une seule main. Et en 1977, Mattel décide de supprimer la ligne rouge des pneus, soulignant au passage que la mode des Muscle Cars était passée. Hot Wheels se dirigera alors vers des modèles plus réalistes. Évidemment, il ne me faudrait plus d'une vidéo pour ne serait-ce qu'effleurer l'histoire de Hot Wheels. Et les sujets ne manquent pas pour de futures vidéos. Comme par exemple, les étranges modèles fabriqués en France, reconnaissables au marquage MIF pour Made in France. Leur lieu de production est un vrai mystère qui mériterait d'être soulevé. Et d'ailleurs, si vous avez des proches qui ont travaillé à leur fabrication, vraiment, prévenez-nous. Voilà, vous en savez maintenant beaucoup plus sur la grande histoire des petites voitures Hot Wheels. Et vous, vous étiez plutôt Super Hot Wheels ou Majorette ? Dites-le-moi dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre, alors partagez-la au maximum, lâchez votre meilleur pouce bleu. Arkeo Toys, c'est dorénavant deux vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Alors mettez la cloche pour être sûr de ne rien rater. Quant à nous, on se retrouve très vite. Et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Le bolide en métal de Julien fonce à la station-service de Hot Wheels. Pendant qu'il passe au contrôle, Bruno fait la vidange. Dès la sortie de l'ascenseur, c'est une course poil qui s'engage dans la descente entre les deux Hot Wheels. Qui va l'emporter ? La rouge ou la jaune ? Et c'est Julien qui arrive le premier au lavage. Hot Wheels, des bolides et une station-service pour les emporter partout. Hot Wheels !